Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, surtout que cette représentation a été créée de long, date, vous savez, avant un événement dont on ne dira pas le nom, parce qu'on en a rare le nom, enfin, on ne sait pas au nom, mais en tout cas, nous, oui. Et donc, voilà, on est ravis que ça puisse enfin avoir lieu, et surtout ravis de vous voir aussi l'un de vous. Voilà, donc c'est super de voir que, ça y est, on peut se réunir tous ensemble. Pour une forme de spectacle un petit peu particulière, une séance de théâtre-forum. Est-ce que vous avez déjà entendu ? Est-ce que vous en avez déjà vu ? Ah, c'est une découverte, alors. C'est une première pour tout le monde. Super. Donc, nous, nous sommes la compagnie L'Entresors, et donc nous nous sommes spécialisés dans une forme de théâtre, qui est une forme de théâtre participatif. Donc, vous allez voir, les comédiens vont présenter deux scénettes. Vous allez voir la première scénette. Donc, c'est Arnaque Enco. Ça traite des arnaques en famille, mais aussi des arnaques, des vols par brus à l'extérieur. Vous allez voir que des sujets très gais, c'est très, très drôle. C'est fantastique. Et ça ne finit pas du tout bien, je vous le dis déjà tout de suite. Voilà, il n'y a pas de la bien, on n'est pas à New York, on n'est pas aux États-Unis. Donc, dans notre première histoire, c'est l'histoire de Jean, qui est fraîchement retraité. Voilà, donc changement de vie, on arrête de travailler. Il est seul, ça fait longtemps qu'il est seul, qu'il élève son fils Luc, qui lui est grand maintenant, travaille à Paris, pas beaucoup de temps pour son papa, va aller au mal, voilà. Et puis, Jean s'ennuie un petit peu dans cette nouvelle vie, et il va faire la connaissance d'Anita. Je vous laisse apprécier ce qui va se passer. Et dans notre histoire, il y aura aussi Maria qui joue Anita, jouera aussi Madame Michu, la voisine, et Madame Michu, c'est dans une autre histoire. Allez, je vous mélange des pinceaux. Madame Michu, bien sûr, Madame Michu, et Madame Burlard, la banquière. Ça arrive, mais vous verrez, elle changera de costumes et d'accessions. Alors nous, et moi, je suis Anne Véronique, et alors moi, mon rôle, c'est d'être ce qu'on appelle le meneur de jeux, c'est-à-dire que je fais le lien entre vous, public, et les comédiens. Parce que vous allez voir que dans la deuxième partie, on va vous proposer, non seulement de nous dire ce que vous pensez de ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé, bonjour, installez-vous, messieurs-là. Je ne fais pas du tout discrètement, hein. Donc j'ai tenté d'appliquer, donc la première, là c'est net, vous vous regardez, spectacle. Mais déjà, regardez en vous disant, là c'est quand même bizarre, peut-être que je n'aurais pas fait ça, peut-être que je n'aurais pas dit ça, pour que justement, l'histoire de Jean ne se termine pas aussi mal. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Dans la deuxième partie, on va avoir un temps d'échange, tous ensemble, non seulement d'échange, mais vous aurez aussi la possibilité de venir sur scène, vous allez voir derrière un petit escalier, on vous accompagnera, de remplacer un des personnages, ou même de rajouter un personnage supplémentaire, qu'on n'a pas dans l'histoire, on va être un frère, une soeur, une tante, une autre voisine, bien intentionnée, et de voir comment vous, vous auriez fait pour que les choses ne finissent pas comme ça. Parce que c'est toujours facile, dans la vie, on se dit, ah oui, non, mais, oh, 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 hé, moi je sais, comment, comment, enfin, ben non, on sait bien qu'une fois qu'on est pris dans les sentiments, dans les biens familiaux, c'est bien, bien plus compliqué que ça, et vous le savez bien, j'imagine. Donc voilà, nous, c'est la proposition qu'on vous fait. Est-ce que vous embarquez avec nous ? Oui. Ouais, super. Alors donc, et je vous parlerai de la deuxième scène après, parce qu'on ne va pas s'en plus. Donc première scène, nous avons Jean, donc là, on est chez Jean, il est avec son fils, c'est le dimanche, c'est l'anniversaire de Jean, aujourd'hui, voilà. Et on démarre là, je vous laisse apprécier le spectacle, tout en l'ayant derrière, votre petit cerveau qui, quand même, réfléchit toujours, et on se retrouve après cette première scène pour en discuter ensemble. Bon spectacle, c'est parti. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, papa ! Joyeux anniversaire ! Bon, j'ai les anniversaires, papa. Oh, merci fiston. Mais, qu'est-ce que c'est ? Ah, ben, c'est le dernier iPhone, papa. Tu vas voir, c'est génial, tu peux tout faire avec. J'ai déjà dit, j'ai déjà un téléphone. Et il marche très bien, et ça me suffit largement. Allô ? Oh, mais c'est pas vrai ! Mais non, je vous ai dit, ça m'intéresse pas. Oh, mais oui, ben, oui, mais, c'est, quand c'est pas vous, c'est les autres, hein. Ah oui, ben, oui, ben non. Arrêtez d'en kikiner les gens, là, un peu, là. Non, ben non, non, non. Ben, ça suffit. Oh, c'est 50 fois par jour, là, l'isolation à 1 euro. Papa, pourquoi tu perds d'un fixe ? C'est débile, plus personne n'a de fixe. En plus, regarde, tu te fais emmerder toute la journée, hein. C'est pour mes anciens clients. Mais, regarde, papa, avec l'iPhone, tu peux supprimer les numéros qui te dérangent. Regarde, tu fais ça, 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 et ça. Voilà. J'avais compris, là. Et puis, c'est marqué tout petit, on voit rien. Papa, fais un effort, s'il te plaît. Attends, je te montre. Regarde, avec l'iPhone, tu peux, par exemple, ouvrir et fermer les volets. Tac. Tac. Tu vois ? Tu peux, par exemple, allumer ou éteindre la lumière. Tac. Tac. Voilà. Tu peux aussi mettre de la musique. Attends. On va se mettre ça. Qu'est-ce qu'on va se mettre, tiens ? On va se mettre ça. Tac. Allez, papa ! Allez ! Je sais pas si ça. Si, c'est pas si... Tu connais, quand même, ça. Bon. Allez, attends, attends, je coupe. Et, alors, le mieux, je t'ai mis Amazon, comme ça, tu peux commander tout ce que tu veux. Regarde. Tu vois ? C'est simple. Là aussi, c'est ça, regarde. Oh, qu'est-ce que ça se passe ? Oh là là. Attention. Allô ? Oui, allô ? Ah, mais non, ça suffit. Maintenant, je porte plainte, je vous préviens. Mais non, mais je sais, on est en retard sur le starting two. Mais t'inquiète, on est toujours dans le game. Oui, oui, bah c'est ça, c'est toujours... Oui, bah non, il y en a marre. Non, mais je te dis, je bosse dessus jour et nuit. On va le décrocher, ce contrat. Oui, bah ça suffit. Non. Mais si. Oh, mais je te jure, c'est pas possible. Moi, je te jure, je... Papa. Papa. Je suis désolé. Papa. Je dois reprendre mon train. Et je sais pas si je pourrais venir de si tôt. Donc, toi, tu prends bien tes médocs. De toute façon, oui, je t'ai mis un rappel sur le téléphone. Et oui, tu penses bien à ton rendez-vous avec le docteur Prima dans 15 jours. Oui, c'est important pour ton suivi, celui-là. Bon, allez. Allez. Sous-titrage ST' 501